Bonjour à toi. Bienvenue sur le podcast Aime par Christine. Christine, c'est moi. Aime pour Marcotte, mais aime parce que ça représente le verbe aimer. Aimer comme dans aimer voyager. Aimer comme dans aimer se sentir libre. Aimer comme partir seule. J'arrive du gym, d'où mon accoutrement. Je suis quelqu'un qui a décidé, il y a bientôt 13 ans, de prendre soin de soi régulièrement. Et de bouger, de transpirer fait partie de ma façon de prendre soin de moi. Mais c'est pas de ça que je veux te parler aujourd'hui. J'ai envie de te parler de partir seule en voyage. Je t'explique. Un jour, je me suis demandé comment je pourrais voyager plus. Qu'est-ce que je devais être et qu'est-ce que je devais faire pour voyager plus parce que j'aime voyager. Et le frein que j'avais à ça, c'était l'argent. Le frein que j'avais à ça, c'était la motivation. C'était, oui, l'argent dans le sens que j'avais pas les moyens. Mais c'était aussi tout le contexte. Je m'étais mis beaucoup, beaucoup de blocages. Qui suis-moi pour partir, laisser mes enfants derrière, mon chum, etc., etc. L'idée qui est montée, c'est que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est sûr que je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule, maman, en affaires, à se dire, je peux pas partir loin de ma business, je peux pas partir loin de mon chum, je peux pas partir loin de mes enfants, sans aucune, entre parenthèses, bonne raison. Ça prenait donc une bonne raison pour voyager. Ça prenait donc un stop au frein financier. Combiner les deux, ça voulait dire voyage de groupe, voyage d'affaires, pour arriver à voyager seule. Quoi de mieux que le réseau des mères en affaires pour m'aider à vivre ce genre de voyage-là. Donc je me suis mise à organiser un premier voyage au Mexique et à créer un forfait de groupe, à engager des conférencières, à louer une salle de conférence dans le tout inclus où on allait. J'ai réuni une trentaine de femmes, seules. Je venais d'accoucher de Georges, mon cinquième. Et on est partis une semaine au Mexique, dans un tout inclus, une trentaine de femmes. Mon amoureux, Georges, qui avait quelques semaines, et le parrain de Georges, pour qu'ils passent du temps avec mon amour. On a vécu un voyage exceptionnellement transformateur. J'ai vu des femmes se réaliser, se transformer comme jamais. La majorité vivait leur tout premier voyage seule, sans conjoint et enfant. Il y en a même pour qui c'était leur tout premier voyage tout court en avion. L'excuse, c'était le voyage d'affaires. Oui, on a travaillé. Oui, on a suivi des conférences. Oui, on a fait beaucoup de réseautages. Mais ça devenait un prétexte. Ça devenait l'excuse. Je m'en vais en voyage d'affaires. Je pars seule, mon amour. Maman s'en va seule. Quand la pandémie est arrivée, on a dû annuler la deuxième édition du RMA dans le Sud. Ça a été très révélateur pour moi, de vivre cette expérience-là, de devoir rembourser les filles qui s'étaient commises, de gérer avec l'argent de voyage, avec les compagnies aériennes, avec, avec, avec. Je me suis dit, plus jamais. Plus jamais, je vais me donner le trouble d'organiser un voyage et d'avoir l'épée au-dessus de la tête que ça pouvait être annulé. Mais l'appel du voyage, l'appel de découvrir, l'appel de l'excuse et du prétexte pour voyager seule, était plus fort que tout. Et ça avait créé un besoin aussi chez les filles qui suivaient mon entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu la deuxième édition au Panama. Puis ensuite, il y a eu la troisième édition à Saint-Martin. Il y a eu la quatrième édition en Jamaïque. Et là, il y aura au printemps 2024, la cinquième édition au Mexique, dans un tout autre resort. Avec le temps, j'ai des filles qui ont vu l'opportunité de voyager pour moins cher dans des endroits mieux cotés avec leurs enfants, avec leurs conjoints, avec leurs conjoints sans les enfants ou encore là, toutes seules. J'ai vu des filles remplir le formulaire du passeport pour la toute première fois de leur vie et s'engager mentalement, émotivement à partir en voyage, à investir leur argent si durement gagné avec leur business, à confronter les préjugés des gens. Tu ne t'en vas pas travailler dans le sud, tu t'en vas en vacances, tu mets ça si tu as dépenses d'affaires. Je pourrais vous en dire plus en revenant de la cinquième édition, mais avec les quatre éditions que j'ai en arrière de la cravate, je peux te dire que oui, on travaille. on travaille sur soi, on travaille sur nos blocages, moi la première, on travaille sur la relation à l'autre, réseauter quand tu prends un avion avec plusieurs heures de vol, devoir cohabiter dans une chambre avec quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu connais très peu, partager des repas, affronter des peurs, la peur de l'avion, la peur de la mère, la peur de la nourriture, la peur d'être malade, tout ça en gérant ta business à l'autre bout du monde, tout ça en gérant ta culpabilité de mère qui a laissé ses enfants derrière, tout ça en gérant peut-être des soucis avec le couple parce que peut-être que le conjoint ne comprend pas l'investissement qu'elles ont choisi de faire. Je te confirme qu'on travaille de la création de contenu en inspirant les autres à se choisir. J'ai vu des femmes fleurir et se transformer et quelques-unes que j'ai eu le privilège d'avoir avec moi dans deux, trois voyages consécutifs. Je peux-tu dire que la version de ces femmes-là avant leur premier voyage et après est tout autre. On dit tout le temps que les voyages forment la jeunesse mais je peux te dire que les voyages forment l'être humain tout court, pas juste quand on est jeune parce que souvent quand on est jeune, on n'a pas le privilège de voyager seul mais de faire ta valise seule, de partir seule avec une gang de femmes peut-être que tu ne connais pas, c'est très révélateur. j'ai eu l'immense privilège d'avoir mon conjoint qui m'accompagnait dans les quatre dernières éditions de voyages dont un avec mon bébé parce que on avait fait le choix que j'allaitais le bébé et il fallait qu'il suive. Cette édition aussi au printemps, mon amoureux qui est de retour sur les bancs d'école au collège ne peut pas s'absenter de l'école et le voyage était déjà prévu en avril bien avant qu'on sache qu'il soit accepté donc ce n'est pas possible pour lui de m'accompagner. Au départ, je me disais bon, il n'y a rien là. Enfin, je vais partir toute seule. Mais là, dernièrement, avec le voyage en France, j'ai réalisé que j'allais vivre l'expérience que les filles vivent elles-mêmes. Partir seule, sans conjoint ni enfant, pour le travail, dans un endroit paradisiaque, en laissant derrière soi la culpabilité, l'ennui, les questions, le manque d'estime, le manque d'amour propre. Je vais le vivre. Pour la première fois dans ce projet-là, je vais le vivre. je vais partager ma chambre avec quelqu'un que je ne connais pas tant. Parce que pour moi, connaître vraiment quelqu'un, c'est avoir partagé des moments très intimes, très puissants émotionnellement avec ces personnes-là. Des amis à moi que j'ai depuis l'âge de 12 ans, donc depuis près de plus de 30 ans ou plus de 20 ans, ou peut-être même moins que ça, mais que j'ai vécu des choses très intenses émotionnellement parlant, dans le bon et dans le moins bon, ça crée des liens autres. Et donc, les filles qui partent en voyage avec moi, je ne les connais pas à ce niveau-là. donc, je vais vivre la même expérience que toutes les autres. Et j'ai très hâte de vivre cette nouvelle expérience-là, même si, à quelque part, il y a de la nervosité, il y a beaucoup de questionnements. Et c'est sûr que de laisser derrière moi mes enfants, mon conjoint, toute l'organisation familiale, c'est beaucoup plus difficile dans ce cas-ci. alors que mes enfants ne sont jamais venus avec nous dans ces quatre derniers voyages-là. J'étais seule avec mon amoureux. Sortir de sa zone de confort et être capable de se mettre dans les bottines de ses clients, peu importe où on en est rendu nous dans notre vie, en tant qu'être humain, en tant que fan d'affaires, pour moi, ça devient primordial. ça devient important d'une façon très, très importante. Important d'une façon très importante, vous avez compris, je pense. Parce que maintenant, je sais pertinemment que quand je parle du voyage au Mexique en avril, j'en parle d'une façon différente parce que mon point de vue à moi est différent. Parce que je laisse derrière moi conjoint et enfant. et je sais pertinemment que probablement que pour le prochain voyage au printemps 2025, où on va en faire une édition très familiale et où j'espère pouvoir tout organiser pour amener mes enfants, je vais en parler d'une façon différente parce que là, je vais vivre l'expérience d'y aller avec ma famille au complet. Donc, d'être capable, oui, de se mettre dans la peau de nos clients, c'est une chose. mais de le vivre concrètement et en pleine conscience, ça nous amène à un autre niveau de connexion avec nos clients. J'ai envie de te demander comment toi, t'arrives à te mettre dans une position empathique par rapport, que ce soit par rapport à tes clients ou si tu n'es pas en business par rapport à tes collègues. On est capable de dire à quelqu'un « Hey, je te comprends, moi, j'ai déjà perdu quelqu'un de cher du cancer. » Mais de voir quelqu'un mourir, de voir quelqu'un souffrir d'une maladie versus être capable de se mettre dans la peau de l'autre, c'est différent. Dire à quelqu'un « Je te comprends, tu as des idées noires, ça m'est déjà arrivé, j'ai failli passer à la queue » versus « Je te comprends, lâche pas, je suis là pour t'écouter. C'est différent. Un n'est pas mieux que l'autre, mais c'est vraiment différent. Il y a des choses comme ça dans la vie que quand, selon ma perspective et mon point de vue, quand on n'a pas réellement vécu la situation, on peut faire preuve d'empathie, on peut être capable de se mettre dans la peau de l'autre, mais pas à 100 %. Je n'ai jamais eu le cancer. Je ne sais pas ce que ça fait de suivre des traitements de chimio et de devoir annoncer aux gens qu'on aime. Je l'ai vécu par procuration avec ma mère. Je sais ce que ça fait de se faire dire par sa mère « Je vais mourir. » Je vais mourir et je le sais, ça va aller vite. Je le sais ce que ça fait. Est-ce que ça fait de moi un meilleur être humain? Absolument pas. Ça fait juste de moi quelqu'un qui est peut-être plus facilement capable de comprendre les gens qui vivent la maladie par dommages collatéraux. Je ne suis pas plus empathique qu'une autre. Je ne suis pas plus attachante qu'une autre. Ce n'est pas le concours de la personne qui prend le plus soin des autres ici. C'est juste pour te faire réaliser que quand on dit à quelqu'un « Je te comprends. » Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et quand quelqu'un nous dit « Je te comprends. » Ça peut aussi vouloir dire plusieurs choses. Donc, quand tu es amené à discuter avec des gens, à parler, à écouter, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Comment tu te sens quand tu lis tel ou tel truc? Des courriels, des messages. Quand tu écoutes des messages vocaux, des séries télé. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Voyager seul, pour moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait avant de connaître mon amoureux actuel. Je l'ai déjà fait partir sans mes enfants. Je l'ai fait pour la business puis je l'ai fait pour mes vacances. Mais cette fois-ci, c'est vraiment différent parce que c'est mon amoureux actuel. Ma relation avec lui est différente et ma façon de voyager aussi est différente. Mes enfants ne sont pas les mêmes. Ils sont rendus à un autre niveau ou j'en avais beaucoup moins à ce moment-là. Notre réalité n'est pas la même. Au moment où j'ai vécu mes premiers voyages seule, sans conjoint et enfant, mon conjoint travaillait, faisait du 9 à 5. C'était facile. Là, j'ai un conjoint qui retourne à l'école qui n'est pas là quelques journées par semaine, qui n'est pas là, qui demeure à Drummondville alors que nous, on demeure à Brossard. Donc, ça change la perspective. J'ai envie de te dire que pour moi, ça change vraiment ma façon de communiquer, d'être à même, de vivre l'expérience de A à Z. je t'invite à réfléchir à comment les expériences que tu choisis ou non de vivre ont un impact sur ta vie perso et pro. On se revoit dans un autre épisode ou on s'écoute dans un autre épisode. Bye, bye!